L'humanité est entrée dans l'âge de la maturité. Et que dans l'âge de la maturité, justement, on peut s'accepter dans la diversité. Il n'y a pas besoin de s'obliger l'un à l'autre, de suivre nos convictions. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de gagnants, qu'il y ait de vainqueurs, qu'il y ait de prosélytisme. Mais que chacun devienne partager son avis, échanger son point de vue, et sans obligation pour l'autre de considérer quoi que ce soit, de prendre quoi que ce soit, c'est juste un partage et un échange. Et Abdel-Brin, qui est le fils de Barallah, a exprimé justement ce jardin où les roses se côtoient, où les fleurs se côtoient, dans des parfums divers, dans des senteurs divers, et aussi dans des couleurs diverses. Je vais vous lire un peu cet extrait que Abdel-Brin nous donne pour manifester et témoigner de la beauté de cette diversité de l'humanité. Il nous dit que cette assemblée, et compris la montre donc, soit un signe avant courable de ce qui se passera dans ce monde, quand tous les enfants de Dieu comprendront qu'ils sont les feuilles d'un même arbre, les fleurs d'un même jardin, les gouttes d'eau d'un seul océan, et les fils et filles d'un même père dont le nom est amour. Parce que tous, nous avons été créés de l'amour de Dieu, et donc l'amour, on est imprégné, on est imbibé de cet amour. Et donc, pour revenir à la question du jeûne, donc le jeûne est millénaire. Tout contre, le témoignage qui a été avancé par notre cher rabbin, par nos chers pasteurs et évêques, et notre cheikh témoigne que c'est une constante que toutes les traditions religieuses, finalement, ont donnée à l'humanité, parce que la progression spirituelle, qui était le but et l'objectif de la religion, se faisait par le biais, justement, du jeûne. Aussi, on nous dit qu'aujourd'hui, dans l'âge de la maturité, science et religion vont de bête, et que la science et la religion sont en harmonie, en symbiose. Et nous voyons de plus en plus actuellement des écoles de pensée, des écoles de médecine, qui exaltent, qui appellent à ce qu'il y ait le jeûne thérapeutique. Donc, finalement, cette harmonie entre science et religion, qui a été prophétisée par par Allah, elle devient de plus en plus patente, et que des gens s'adonnent à cette thérapie et à ce jeûne. Donc, les religions, d'une façon millénaire, avaient compris, bien évidemment, avec leur langage, avec leur exhortation, qui n'était pas forcément rationnelle dans leur époque, forcément scientifique, entre guillemets, et en tout cas, un temps soit peu, ils avaient accompagné ce niveau de maturité de l'humanité.